Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au chapitre 11 du livre du Lévitique qui va concerner les aliments purs et impurs et donc à partir de là nous allons voir évidemment la loi de pureté et les purifications de la foi Comme toujours avant de démarrer, nous remercions les éditions Anne Cillier de Venue Mediapol qui nous ont permis d'avoir accès à ces textes pour pouvoir faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Nous faisons également cette demande spécifique à l'Esprit-Saint Qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir soit d'une formulation mal adaptée de ma part, soit de nos cœurs imparfaits Voilà, donc sans plus attendre, je commence la lecture coupée puisque c'est un long chapitre, mais nous allons nous intéresser à certains passages donc du Lévitique chapitre 11 Yahvé parla à Moïse et à Aaron Il leur dit Parlez aux fils d'Israël et dites Tels sont les animaux que vous mangerez parmi toutes les bêtes de la terre Toute bête qui a le sabot fondu et qui rumine, vous en mangerez Le lièvre rumine, mais il n'a pas l'ongle fendu Il sera impur pour vous Le porc a le pied onglet et l'ongle fondu Mais il ne rumine pas Il sera impur pour vous Tout ce qui se traîne sur le ventre Tout ce qui se traîne avec quatre ou plusieurs pattes Comme tout reptile qui rampe sur la terre Vous n'en mangerez pas car ils sont une abomination Ne vous rendez pas abominable par les reptiles qui rampent Ne vous rendez pas impur par eux car vous seriez impur à cause d'eux Parce que je suis Yahvé votre Dieu Vous entrerez dans ma sainteté Vous serez saint parce que je suis saint Et vous ne vous rendrez pas impur par quelques reptiles qui rampent sur la terre Car je suis Yahvé qui vous ait fait remonter du pays d'Egypte Afin que pour vous je sois Dieu Que vous soyez saint parce que je suis saint moi Telle est la loi concernant le bétail et les oiseaux Et tout animal qui vit et bouge dans l'eau Et tout animal qui rampe sur la terre Afin de discerner entre le pur et l'impur Entre l'animal que vous pouvez manger Et l'animal que vous ne devez pas manger Alors c'est dès ce chapitre qu'apparaît le leitmotiv de la loi de sainteté Cœur du Lévitique Vous serez saint parce que je suis saint Et c'est répété par deux fois au verset 44 Et donc la sainteté inclut la séparation De par l'incompatibilité entre le pur et l'impur Et l'impur provient dans la plupart des cas interdits De la confusion dans les caractères distinctifs entre les espèces Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on remarque déjà dans le début du livre de la Genèse Au premier chapitre que Dieu sépare Dieu n'est pas confusion Dieu n'est pas mélange Et donc pour comprendre Pour que ce peuple qui est encore un bébé spirituel Puisse comprendre par des exemples simples Il y a eu ces lois sur le pur et sur l'impur Pour montrer que quand il y a des caractéristiques qui séparent Par exemple deux espèces animales Et bien quand on voit qu'il y a des caractéristiques qui sont communes Qui troublent la séparation Il est donc par extension interdit de les consommer Parce qu'elles sont symbole de confusion Et donc on comprend que ce n'est pas Dieu évidemment Qui crée des animaux purs ou impurs Ce sont Simplement des termes Qui ont servi d'apprentissage Pour ce peuple Pour qu'il puisse comprendre Qu'est-ce que veut dire La purification ? Qu'est-ce que ça veut dire La sainteté ? Puisque c'est le but Ce n'est pas pour rien que c'est dans ce texte Et que c'est répété à plusieurs reprises Comme on vient de le voir La purification Est forcément liée à la sainteté Sinon ça n'a pas de sens Dire je ne prends pas Ou je ne mange pas de cet animal Ou de cette nourriture Parce qu'elle est impure Simplement parce que ça a été interdit Ça n'a pas de sens Il faut qu'il y ait un sens Et bien le sens ici Il est dévoilé Alors nous avons lu Vous entrerez dans ma sainteté Plutôt que d'habitude Nous lisons dans certaines traductions Vous vous sanctifierez Et bien pourquoi ? Afin de rendre Le mode du verbe en hébreu Ifta'el La sainteté n'est pas tant acquise À la force du poignet Qu'accession gratuite Et participation à la vie divine Les plus grandes promesses Que nous pouvons lire Dans 2 Pierre chapitre 1 Nous ont été donnés Afin que vous deveniez Associés à la nature divine Vous étant arrachés À la corruption Que la convoitise Fait régner dans le monde Alors Il n'est pas de point Dont le Nouveau Testament Ne nous est plus expressément Libérés Que de ses interdictions alimentaires Notamment en Matthieu chapitre 15 Que je vais lire Et une vision Que nous lisons également Dans Saint Pierre Dans le livre Par Saint Pierre pardon Dans le livre des actes Au chapitre 10 Mais Je vais vous lire Ce passage de Matthieu 15 Et également Ce passage en Colosséen chapitre 2 Qui est encore plus général On y retrouve Outre L'invitation à se libérer Des idées courantes Trop humaines Ainsi que des pièges De la surenchère orgueilleuse L'assurance Qui doit guider Notre lecture De toute l'ancienne alliance A savoir Passer de l'ombre A la réalité Et ce mot de réalité Ne se trouve pas Dans le texte grec Mais il traduit L'antithèse voulue Capitale Entre l'ombre La figure Et le corps Donc la réalité Qui est le Christ Je vous lis Les passages en question Donc c'est en Matthieu Chapitre 15 Verset 11 Ce n'est pas ce qui entre Dans la bouche Qui rend l'homme impur Mais ce qui sort De sa bouche Voilà ce qui rend L'homme impur Colosséen chapitre 2 Prenez garde Que personne ne vous prenne Comme une proie Par une prétendue philosophie Qui ne que mensonge Conforme aux idées courantes Des hommes Et non conforme au Christ Personne n'a le droit De vous juger Sur le manger Le boire La participation Aux fêtes A la néoménie Ou au shabbat Tout cela N'est que l'ombre Des choses futures Le corps Donc la réalité C'est le Christ Que nul homme Ne vous rabaisse Sous prétexte d'humilité De religion des anges N'ayant accès Qu'à ce qu'il voit Vainement enflé De ses propres idées charnelles Et ne s'attachant pas A la tête Or C'est à partir de la tête Que tout le corps S'organise Et se coordonne Par ses jointures Et ses ligaments Pour croître De l'accroissement Qui est de Dieu Sinon vous êtes mort Avec le Christ Par rapport Au principe du monde Pourquoi vous laissez Indoctriner Comme si vous viez Encore dans le monde Ne touche pas Ne goûte pas Ne prends pas Toutes choses Promises à disparaître Par leur usage même Ce qui arrive Aux enseignements Et commandements Purement humains Enseignements Qui ont une allure De sagesse Par une super religion Et humilité Et mépris du corps Mais n'ont Aucune valeur Et vise à rassasier L'orgueil Charnel Voilà Donc notre lecture De ce jour Ne sera pas très longue Je vais terminer En prenant un commentaire De saint Isidore de Séville Qui dit ceci Il faut d'abord savoir Que tout ce que Dieu a créé Est pur Purifié par l'autorité Même du Créateur Il n'y a rien à reprocher Dans l'être De quelque créature Que ce soit Car le reproche Retomberait sur le Créateur Mais cette loi Fuit donnée Au fils d'Israël Pour les faire Revenir aux mœurs Des patriarches Qu'ils avaient perdu en Égypte Ayant adopté Les coutumes D'une nation barbare Cependant Le Christ est venu Lui qui est la fin De la loi Il a rouvert Ce qui Dans la loi Était fermé Il a révélé Ce qui était obscur Maître Un signe Docteur céleste Il a rendu visible En montrant la vérité Ce que l'antiquité Avait volé de son ombre Mangez Ce qu'on vous apporte Donc Toutes les créatures Ont retrouvé Leur bénédiction Première Mais attention Tout est pur En tant que créature De Dieu Et souillez Cependant Ce qui a été Immolé au démon Si l'on vous dit Ceci a été immolé Au démon N'en mangez pas Cette liberté Quatorze Et quinze Évidemment Nous allons les condenser Et qui Abordera le sujet De la purification De l'accoucher Ainsi que la purification Du lépreux Je vous remercie Et vous dis à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz